C'est à la rentrée prochaine, en septembre, que le futur collège Arnaud Beltrame ouvrira ses portes à Luçon. Si l'établissement est toujours en cours de construction, les aménagements des abords du nouvel établissement se poursuivent selon le calendrier prévu. Ces travaux à la charge de la ville de Luçon concernent la rue Travaux, la rue du Grand Moulin, le chemin du Fied-du-Cart, la route de Sainte-Gemme et l'avenue Wilson. En concertation avec les riverains, c'est un nouveau quartier qui se dessine pour améliorer la circulation, le stationnement et le cadre de vie, tout en assurant la sécurité des 800 collégiens. Nous avons choisi, fait le choix d'avoir un espace vraiment réservé devant le nouveau collège, espace sécurisé pour les collégiens, pour rejoindre les cars de ramassage scolaire. Ils auront une voie réservée pour les cars et une sortie parfaitement sécurisée. Une grande esplanade devant la sortie du collège et des pistes mixtes piétonnes et cyclables leur seront aménagées directement sur l'entrée du collège qui rejoindront les différents axes pour rejoindre les quartiers est et les quartiers ouest de Luçon, c'est-à-dire que ce soit vers le chemin du Fied-du-Cart ou vers l'avenue Wilson. Le cheminement des véhicules sera modifié et la priorité sera désormais donnée aux conducteurs circulant sur la rue Travaux et le chemin du Fied-du-Cart. Deux stops seront créés à l'intersection de la rue du Grand Moulin et de la route de Sainte-Gemme-la-Pleine. Cette rue Travaux qui était avant connectée au chemin du Fied-du-Cart et à la route de Sainte-Gemme par un carrefour que les Luçonnais connaissent bien, qui était sinueux et dangereux, ce carrefour a pu être à la faveur de ces travaux redressés et sécurisés et la rue Travaux alignée avec le chemin du Fied-du-Cart se verra mise en continuité et se verra être un axe prioritaire pour fluidifier la circulation et améliorer la circulation devant ce nouvel équipement public qui est un collège quand même majeur pour la ville de Luçon. Côté stationnement, deux parkings de 38 et 10 places vont voir le jour. On a souhaité aménager du stationnement extérieur même si les enseignants et les intervenants, les personnels scolaires ont leur parking à l'intérieur du collège organisé par le département. La ville a souhaité aménager deux parkings extérieurs pour les parents et pour les usagers de la salle de sport afin qu'il y ait un stationnement large et confortable pour l'ensemble des usages. Ce stationnement sera modulable, il est également paysager, les espaces publics autour du stationnement sont paysagers avec des zones enherbées et des arbres plantés tout autour du collège. Actuellement la circulation est interdite autour du carrefour de la route de Sainte-Gemme et du chemin du Fied-du-Cart jusqu'au 19 mai. L'autre phase d'aménagement de la rue Travaux débutera le 22 mai pour s'achever le 13 juillet. Le montant des travaux d'aménagement des abords du collège, voiries et travaux préparatoires d'effacement des réseaux s'élèvent à 1 million d'euros financés par la ville de Luçon. ... ... ...